donc c'est la porte donc c'était pas à l'intérieur c'est pas dedans dedans voilà c'est pourquoi j'ai des confusions au campare et moi on a dit jibili bika kadi mako ou c'est quoi c'est qu'on d'air thong sinon d'air thong non ça n'a été prémé qu'on leur cours stade mais n'a qu'au gazon djidi ou ni ton de si vous rentrez la première porte c'est dans la cour du stade mais pas là où se trouvent les gazons voilà donc j'étais d'accord avec moi que connaît ce qu'un camarade et n'est pas rentré à l'intérieur du stade au collègue n'a pas dit on a parlé qu'à ce stade sur la pelouse mais soit la pelouse mais c'est une histoire de mine est un stade parce qu'au courant fond à la pelouse oui mais si vous me demandez moi le stade c'est toute la cour d'accord donc cela veut dire que vous avez vu des fois que le naturel au camarade n'aura nicolas bidi d'acouer l'accueil au camarade n'ont mis mon ami tu as oui les deux fois oui vous avez fait combien de temps à l'intérieur du stade n o saïdjel wat ander stade c'est d'un on a quand même on a quand même tiré là bas je ne peux pas dire exactement le temps j'étais si je ne me prends pas c'est dix heures c'est dix heures bon on dit elle qu'elle comme ça bien mais est-ce que vous avez vous connaissez amygote aussi d'un ami diop oui si c'est si c'est la même personne oui si c'est la même personne que vous parlez d'accord vous connaissez également moutard diallo et d'années moutard d'un local politiciens oui vous connaissez également ou soin diallo on a dit soin diallo car il était là il avait passé devant ce tribunal criminel je n'ai pas regardé alors donc ces trois personnes là j'ai donné les mêmes versions par rapport au cas de colinale tchègoro kamara un carico congore goto nico youti était le maquillonnale tchègoro kamara c'est pas compris moi je n'ai pas compris ce que vous voulez dire j'ai dit que amy diopo a passé devant ce tribunal criminel osman diallo également a passé devant ce tribunal et moutard diallo quant à lui il a fait des déclarations par rapport à ce qui s'est passé à la terrasse ce qu'ils ont fait des terrasses seulement que colinale tchègoro kamara a sensibilisé les manifestants ce qu'on a dit qu'on a dit que colinale tchègoro kamara a dépassé au niveau de la terrasse et peut-être c'est ce qu'ils ont vu et d'accord donc vous vous confirmez avec moi que colinale tchègoro kamara n'a jamais menacé moi je n'ai pas entendu moi et vous n'avez pas vu encore vous n'avez pas vu colinale tchègoro je n'ai pas vu et que vous n'avez pas identifié la personne qui a tiré sur vous je vous remercie monsieur le président monsieur les accessoires monsieur le président du parti civil monsieur bobo il a été insinué ici que vous auriez eu un accident de moto est ce que vous avez eu à une quelconque époque de votre temps un accident de moto je n'ai jamais fait un accident de moto est ce que si c'est un accident que vous aviez eu vous seriez venu ici dire que vous étiez au stade en quelle année vous êtes allé dévancé les juges en école et à l'économie 2012 est ce qu'à l'époque vous vous pensez vous savez vous aviez la certitude qu'il y aurait eu ce procès est ce que vous savez qu'en 2012 venir chez les juges porter plainte consulté un risque pour vous est ce qu'il savait est ce qu'il savait ça est ce qu'il savait on s'est dit en 2012 alors qu'on dit à cas juge je vais bien on copa la fille balla et les mamans attention non non je vais reprendre ah je dis est ce qu'il savait qu'en 2012 en venant chez les juges ils s'exposaient à des risques oui c'est ça c'est pour cela on dit les gens disaient ne venez pas est ce que si vous n'aviez pas été au stade vous n'aviez pas subi euh excusez est ce que si vous n'aviez pas subi euh ces exactions vous s'est vous auriez pris le risque de venir déposer devant les juges est ce qu'il n'a pas été au stade donc on arrête au lit au l'eau c'est parce qu'effectivement vous êtes victime des événements du 28 septembre que vous avez pris votre courage à deux mains pour venir porter plainte oui ou non est ce que quand quelqu'un vient à cette barre après toutes les souffrances que vous avez subies vous opposez imprétendu accident cela ne herte pas votre moral et votre sensibilité votre honneur à cette barre est ce que vous avez besoin du temps au boli ta guadlo au titin on en a encore un accident mouto est ce que on renforcer aux toussale indipo à une ça m'a touché fort même le fait qu'il a dit jusqu'à présent je suis surpris mais vous êtes un homme fort n'est ce pas oui 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 vous avez été vous avez été blessé au stade on vous a emputer le pied mais vous êtes ici à revendiquer votre ouïne au moment qui est pour cela moi dans le monde partout on parlera de ça je ferai le déplacement pour aller parler de ce pas Merci beaucoup. Il était important qu'on fasse cette mise au point avant de passer à quelques petites questions. Et la première question, est-ce que vous confirmez avoir été agressé par trois éléments de l'antidrogue au moment des faits ? Oui, c'est un agressif qui est un peu plus tard, mais l'antidrogue est un peu plus tard. Oui, oui. Est-ce que cette agression était justifiée à votre égard ? Est-ce que cette agression était justifiée à son égard ? Est-ce que quand le bébé doit nous voir, il ne devrait pas le faire ? Non, il ne devrait pas le faire. Je ne savais même pas que ça allait arriver. Si je savais ce qui est arrivé comme ça, je n'allais pas venir là-bas. Est-ce que cette agression a eu lieu à l'ancienne du stade ou quand vous cherchiez à vous enfuir ? Si l'objectif de ces agents était de maintenir l'or, ils vous auraient tout simplement laissé passer votre chéméouille ? Si l'objectif de ces agents était de maintenir l'or, ils vous auraient tout simplement laissé passer votre chéméouille ? Si l'objectif de ces agents était de maintenir l'or, ils vous auraient tout simplement laissé passer votre chéméouille ? Je pense bien à ça. Si c'était ça, ce n'était pas pour me frapper. Est-ce que vous représentiez un danger contre ces agents ? Si l'objectif de ces agents était de maintenir l'or, ils vous auraient tout simplement laissé passer votre chéméouille ? Si l'objectif de ces agents était de maintenir l'or, ils vous auraient tout simplement laissé passer votre chéméouille ? Est-ce que les agents étaient de maintenir l'or ? Attention, je crois que je vais réformuler. Est-ce qu'au moment de son agression, il constituait une quelqu'un qui menace contre ces agents ? Est-ce que les agents étaient de maintenir l'or ? Est-ce que les agents étaient de maintenir l'or ? Est-ce que les agents étaient de maintenir l'or ? Non. Est-ce que vous savez qui dirigeait la direction antidrogue à l'époque des faits ? Vous connaissez son nom ? Est-ce qu'on peut dissocier sa responsabilité de celles des agents qui ont agi ce jour ? Est-ce que nous avons essayé de dire que le colonel Tchégoro est de maintenir ma copie ? Nous avons essayé de dire que le colonel Tchégoro est de maintenir l'or ? Oui, il y a des agents qui ont été de l'or, oui. Ah, c'est comme celui qui est le responsable, non ? J'en ai terminé, M. le Président, je vous remercie. Merci, M. le Président. M. le Président. Est-ce que vous avez constaté des actes de manifestants qui pouvaient justifier que les militaires tirent ? Est-ce que vous avez constaté des manifestants qui pouvaient justifier que les militaires tirent ? Est-ce que vous avez constaté des manifestants qui ont été manifestants qui ont été manifestants ? Non, rien de tout cela. Est-ce que vous avez constaté des éléments des forces de défense et de sécurité secourir des blessés ? Est-ce que vous avez constaté des manifestants qui ont été manifestants ? Est-ce que vous avez constaté des manifestants ? Non, je n'ai pas vu cela de mes yeux. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, de m'avoir passé la parole. M. le Président, vous avez déclaré à cette barre avoir vu le colonel Moussaki de Rokamara au niveau de la terrasse. Vous continuez cette déclaration ? Oui. Était-il seul ou en compagnie de ces hommes ? Il était avec ses gens. Est-ce que ces hommes portaient des berets rouges ? Non, je n'ai pas vu cela. Je vais vous lire sa déclaration consignée dans son procès verbal d'interrogatoire au fond. Arrivée au niveau de la terrasse de Dixine, j'ai trouvé également des petits regroupements. Est-ce que cette déclaration de colonel Moussaki de Rokamara ne vient pas conforter la vôtre à cette barre concernant sa présence effective au stade ? Est-ce que vous avez fait un problème ? Est-ce que vous avez fait un problème ? Est-ce que vous avez fait un problème ? Oui. M. le Président, pour vous, est-ce que le colonel Moussaki de Rokamara était venu au stade pour encadrer la manifestation ou pour empêcher les manifestants ? Est-ce que vous avez fait un problème ? C'est-ce qu'il y a fait un problème ? Est-ce qu'il y a fait un problème ? Non, c'est un problème. Est-ce que vous avez fait un problème ? Vous êtes avec un problème, est-ce que vous avez fait un problème ? Non, je peux dire qu'il est venu. Je ne peux pas me répondre à ça, dire qu'il était venu encadrer ou empêcher, mais je peux dire que ces agents m'ont bastonné et m'ont blessé. Le service de Koulouloul Moussak et Goulkamara n'étant pas un service de maintien d'ordre, est-ce qu'il n'avait pas reçu l'ordre de massacrer des manifestants ? Il n'y a pas le service de maintien d'ordre. Est-ce que quand vous avez dit que quand vous avez dit qu'il est ouvrassé, il y a eu des affaires qui ont eu un investissement de garde. Non, non. Moi je ne serais pas dit ça. Je vais vous faire la lecture de la déclaration de colonel Blaise Gomou aussi, consignée dans son procès verbal, concernant la présence effective aussi des trois PICOP au stade. Il déclarait ce qu'il y avait. Il y avait deux à trois PICOP dont j'étais le chef de l'une d'elles. Est-ce que cette déclaration ne vient pas aussi confirmer ? Est-ce que vous savez que le colonel Gomou était en service à l'antidrogue au moment des faits ? Non, moi je ne le connais pas. Monsieur Ba, vous êtes marié ? Au syndrome. Non. Donc comment vous faites pour subvélire à vos propres besoins ? Parce que moi, je sers à l'octobre, je ne suis pas en train de faire ça. Parce qu'il y a des dossiers pour me faire ça. Mais j'ai eu des problèmes d'opérations depuis 4 ans, j'ai eu une opération en Dakar et j'ai eu une deuxième opération et j'ai eu des soins. Depuis que j'ai eu, j'ai eu des problèmes d'opérations et j'ai eu des problèmes d'opérations et j'ai eu des problèmes d'opérations. Depuis que je suis revenu, je devrais faire cette opération-là. Je vis avec comme ça, je m'en remets à Dieu parce que mon pied-là, je ne peux pas trotter avec ça 3 jours sans avoir des douleurs, mais le monde s'en remet à Dieu. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal, monsieur? Ce que je demande au tribunal, c'est de faire leur travail. Donnez raison à ceux qui ont raison et nous aussi, nous aider aussi. Merci. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Monsieur Boubouba, j'ai deux questions pour vous. S'allumez, vous avez un téléphone. Alors, monsieur Boubouba, je disais que j'ai deux questions pour vous. En venant au stade, ce lundi 28 septembre 2009, vous étiez armé ? A l'époque, vous avez quel âge et quel métier exercez-vous ? Bon, j'étais élève, j'avais 15 ans. Bon, j'ai étudié. Donc, depuis lors, vous n'avez pas pu continuer les études et vous êtes sans activités. Je n'ai pas pu étudier parce que je n'ai pas eu de soutien. Il se trouve encore aussi, il y a des raisons de santé. Jusqu'à présent, je ne me retrouve pas. Parce que vous avez été massacré au stade. Puis, vous avez été massacré au stade. Oui, c'est ça, c'est ce qui est la cause. Je vous présente à toute ma compassion. Et donc, allez, il y a eu l'éliminé. Bien, monsieur Boubouba. Puisque vous étiez au stade, avez-vous constaté d'autres violations des droits humains ? Notamment, les cas de viols, les cas de tuerie, les cas de tortue, des arrestations. Moi, je n'ai pas observé ça. Quand il y a des bandages et quand on a tiré sur moi, je n'avais pas pris le soin de regarder tout ça. Vous avez vu des hommes qui étaient habillés en body noir qui semblent être des personnes qui étaient commandées par le colonel Tchègourou, n'est-ce pas ? On a eu un body noir. On a eu un body noir, mais on a eu un colonel Tchègourou. Oui. Qu'est-ce que cela faisait au moment où vous étiez en train de sortir ? Ils étaient dans la cour, ils faisaient des mouvements, les gens étaient en débattage. Ils ont pris mon ami et les trois autres là m'ont pris. Depuis ça, moi, je n'ai pas vu observer autre chose. Donc, vous aussi, vous avez été bastonné par les mêmes personnes ? Oui, c'est eux qui m'ont bastonné. Est-ce que c'est ce qu'on appelle « maintien d'ordre » ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle « maintien d'ordre » ? Ah, sur cette voie-là, ce n'est pas « maintien d'ordre » ? Ces hommes détenaient des fusils, ou des déteneurs qui étaient des matraques, qu'est-ce que vous avez constaté dans leurs mains ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle « maintien d'ordre » ? Quand j'étais dans la cour, j'étais dans la cour du stade, j'avais sorti de l'autre côté. J'étais dans la cour du stade, j'avais sorti de l'autre côté. Et quand j'étais dans la cour, j'étais dans la cour du stade, j'avais sorti de l'autre côté. J'étais dans la cour du stade, j'étais dans la cour du stade, j'étais dans la cour du stade. J'étais dans la cour du stade, j'étais dans la cour du stade. Il y a d'autres personnes qui m'ont aidé, oui. J'ai eu l'aide d'autres personnes. Mais pas l'aide de l'État, n'est-ce pas ? Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu quelqu'un dire. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. les assesseurs. Merci, M. le Président. M. Mamadouboubouba, juste deux questions. La première est celle relative à votre situation. N'est-ce pas que la balle n'a pas fait qu'amputer votre pied, mais a également occasionné et protégué votre avenir, n'est-ce pas ? Pour encore plus de précisions, votre pied continue de saigner et également votre protège est inadéquate. Est-ce que par rapport à cette question urgente, vous avez une demande particulière à formuler à l'Auguste Tribunal ? Je demande à ce que le tribunal nous aide, parce que ceux qui connaissent savent. Le pied, ce n'est pas bien fait. Il n'y a pas une adéquation entre les protèges aussi. Les protèges aussi ne sont pas bien faits. Ça veut dire, je demande au tribunal à ce qu'on nous aide, parce qu'à l'heure-là, je souffre. Merci, M. le Président. M. les assesseurs. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. les assesseurs, avec votre permission, je voudrais rebaisser mon Madhubo Boba, parce qu'il a été courageux, il a été constant dans le combat que nous avons mené, parce que nous avons rencontré beaucoup de difficultés et beaucoup d'obstacles. Mais c'est un homme qui est constant. Et ces relations, ce ne sont pas des relations d'argent. Je vous remercie. Vous pouvez disposer, M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur ? Bon, dans ça, c'est bon. Je peux le mettre à vous. Approchez le micro. Approchez. Le micro n'est pas bien ajusté. Approchez le micro. Prenez carrément la barre et approchez. Voilà. Éteignez le petit micro, s'il vous plaît. Quel est votre nom ? Mon nom, c'est Mansaré Mamadi. Pendant l'événement. Actuellement, le nom a changé. C'est Joseph Mansaré. Mais nous allons maintenir Mamadi Mansaré. Quel est votre nom ? Mamadi Mansaré. Quel est votre âge ? J'ai 48. Vous dites ? 48. Vous avez 48 ans. Oui. Voilà. Précisez. 48 ans. Voilà. Où vous êtes né ? Je suis né à Farana, dans la sous-préfecture de Bagnan. Quelle est votre profession ? Je suis journaliste, récolteur. Où vous êtes domicilié ? Je suis à Samponia. Alors, dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Ok. C'était lundi, le 28. Oui. Je voudrais simplement attirer l'attention du tribunal qu'il y a un procès verbal d'audition de parti civil au dossier concernant un certain Mamadi Mansaré. Et nous venons de recevoir une déclaration de parti civil qui concernerait la même personne. Oui. Parce que, oui, tout ce qu'il a déclaré concernant son identité est conforme à ce qui est contenu dans la déclaration de parti civil. Où est le problème maintenant ? Nous ne comprenons pas qu'il ait été entendu par le juge d'instruction et qu'il vienne faire une déclaration. C'est comme s'il n'avait pas été entendu par le juge d'instruction. Où est le problème ? Pardon ? Où est le problème ? Ce n'est pas la même chose. Monsieur le Président, c'est que nous avons reçu une déclaration de constitution de parti civil. Et ici, il a dit que M. Mamadi Mansaré est né en 1985 et il vient de déclarer avoir 48 ans. Alors, monsieur le Président, en même temps, il y a une confusion qui est créée dans cette déclaration. tantôt il est journaliste, tantôt il est marchand. Donc, nous sommes... Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Voilà, on veut savoir qu'est-ce qu'il est, si c'est lui qui a fait la déclaration devant le poule de juge d'instruction ou bien si c'est la déclaration de parti civil qui le conserve. Est-ce que c'est vous qui avez été entendu par le poule des juges d'instruction ? J'ai été entendu. Peut-être que ça peut être l'heure de frappe. Est-ce que c'est vous qui avez été entendu par le poule des juges d'instruction ? Oui. Alors, monsieur le Président, nous ne comprenons donc pas pourquoi on nous dépose une déclaration de parti civil à cet instant. Et la date de naissance aussi est un sérieux problème. Je ne sais pas. C'est pourquoi je demande où est le problème. Je ne sais pas. Ça peut être une heure de frappe. Ça peut arriver. Ce n'est pas que ça peut arriver parce que nous venons de recevoir... S'il vous plaît, il faut qu'on évolue. Voilà. Monsieur le Président, avec votre permission, je vais être beaucoup plus précis. Vous avez posé une question. Je lui ai demandé il dit que c'est lui qui a été entendu par le poule des juges d'instruction. Oui, mais nous avons une déclaration. Attendez. On veut savoir, le tribunal veut savoir en quoi ça nous empêche de continuer à l'auditionner. Monsieur le Président, en quoi cela nous empêche, c'est que nous avons déjà dans ce dossier son procès verbal d'audition. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi il est venu se constituer maintenant. Alors qu'il était déjà précédemment constitué, il a été entendu par le poule des juges d'instruction et aujourd'hui, on nous tend une déclaration de constitution de parti civil avec des dates qui ne collent pas à ces déclarations à la barre. S'il vous plaît, ministère public. C'est tout simplement le retrait de cette déclaration qui vient d'être faite. C'est tout. Ministère public. S'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir d'abord. Asseyez-vous d'abord. Allez-y, un seul procureur. Merci, Monsieur le Président, honrables assesseurs. Nous aurions bien aimé que la défense soit patiente. puisque M. Madi Massaré est à la barre, on va l'écouter et à la fin, des questions vont lui être posées et le tribunal va avoir la latitude d'en tirer toutes les conséquences des droits. Mais il n'a même pas parlé, on commence déjà à dire qu'on n'a pas l'écouté. Je pense que ça, c'est la nature justement à compliquer les choses. Je vous remercie. Parti civil. Allez-y. Malheureusement, je n'ai pas mes PV ici parce que sur la liste que j'ai communiqué, j'ai un certain Mahmadi Massaré. Je voudrais savoir pour celui qui est à l'ordinateur si c'est moi qui l'ai assisté. Mahmadi Massaré. Il y a un Mahmadi Massaré ici, c'est tout juste. Je voudrais savoir cette précision. est-ce que vous parlez sans demander la parole et il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous savez, il y a deux collectifs d'avocats au niveau des partis civils. Chaque parti civil a communiqué une liste. Dans notre liste, on a un certain Mahmadi Massaré numéro 90. Je voudrais savoir, bon, moi je n'ai pas le PIB ici, s'il a été assisté par un avocat ou quel. C'est ça la question. Devant les juges d'instruction, vous avez été assisté par qui ? Je voulais encore savoir ce n'est pas pour résister de quelle manière entendre. Parce que lorsque j'ai été victime, on a envoyé les avocats. Ceux-ci-là, nous ont demandé de produire les documents et nous avons produit les documents, les choses perdues, nous avons fait la déclaration, nous avons écrit et on les a remis. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle un temps ou qu'est-ce qu'ils devraient vraiment savoir encore de plus. À l'époque, vous vous souvenez des avocats ? Bon, l'avocat à laquelle nous avons remis les documents, c'est Maître Mounir et... Maître? Mounir. C'est Mounir ou c'est Mounir ? C'est Mounir Mounir Diallo. Maître Mounir Diallo. C'est notre collègue. Le procès verbal qui est là, c'est Mounir Mounir Diallo. Voilà. C'est lui. Effectivement, c'est lui, on a remis les dossiers. Monsieur le Président, oui, ça c'est... les membres du conseil de Georges sont là. Notre collectif, c'est Mounir Mounir, moi et autres. Si nous communiquons une liste de grâce que l'autre collectif nous informe, parce que ça sème la confusion, c'est ça. Je vous remercie. C'est quelque chose que vous allez régler entre vous. Ce n'est pas... Je ne vois pas ça déontologiquement normal. C'est stratégique. S'il vous plaît, vous réglirez ça entre vous, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour le moment, le... Monsieur le Président, le tribunal a en face de lui un procès verbal d'audition de parti civil en date du... en date du 5 septembre 2012. Et cette audition avait été faite par M. Mamadi Gawara, juge d'instruction. Et pratiquement l'identité de M. Mansare correspond à l'identité qui est là. Donc, sur la base de ce procès verbal, peut-être s'il y a des... s'il y a des doutes, les questions peuvent intervenir. Mais, pour le moment, sur la base de ce procès verbal d'audition, il peut bien être entendu par le tribunal. Monsieur le Président, La décision est prise si c'est dans ce sens-là la décision est déjà prise. Oui, Monsieur le Président, vous voulez juste préciser quelque chose si vous permettez. Et, Monsieur le Président, j'ai entendu des choses, je ne voudrais pas répondre, mais il est important de clarifier. J'ai été contacté par M. Mamadi Mansare. S'il vous plaît, ça vous allez... Je comprends, je vois déjà l'allure. Donc, vous réglerez ça entre vous, s'il vous plaît. Merci. Merci. Monsieur Mansare, oui. Expliquez au tribunal ce qui vous est arrivé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était lundi, un matin, le 28 septembre. J'ai quitté la maison, je suis venu au bureau, à l'époque, c'était la radio Familiar FM, après la conférence de la rédaction. Puisque ce jour, c'était vraiment une journée mouvementée, il n'y avait pas de véhicule. Normalement, c'était Tierno Alpha et Brahma, Baldé, qui est actuellement FIM FM, qui a été envoyé. Mais, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas de filtration et moi, j'avais une moto Honda. Donc, David, tu nous fais donner à ti, Mansaré. Aujourd'hui, je sais, c'est un jour de réalisation. Je devais réaliser les émissions Vie de couple, Santé, et Konak Réalité. Il m'a dit, nous allons en consousoir à ça. Tu vas aller avec Tierno Alpha et Brahma, Baldé, au stade. Vous allez couvrir. Lui devait faire nos directs, moi je fais l'interview. Donc, deux litres fut trouvés, on a mis dans la moto, au lieu qu'on ne prenne la route de Prince parce qu'il n'y avait pas de circulation du tout. On a eu peur pour ne pas être cognés. On a pris la route RTG, Tawiyah, en passant, nous nous sommes venus sortir juste à Amdalaï. Et on a dépassé Amdalaï. Certains nous ont dit la Baha, ils ont cassé, ils ont déjà saccagé le commissariat de Dixit. Mais on ne s'est pas arrêtés, on a continué. L'arrivée juste devant la boutique de M. Yidado, je vois un homme en cinquantenaire couché, le pied fracturé. Déjà, la peur s'est installée. J'avance un peu, là où juste se trouve là où les policiers s'assoient là, sous l'esplanade de Stadla, je vois un homme gros comme ça, court, fin clair, allongé sous le dos innette. Je ne sais pas s'il était mort ou quoi. Derrière, je vois Tchegoro avec son équipe juste en face de Mokhtar, le correspondant de l'RFI. On nous a l'air, il l'a déposité de ses biens, de ses matériels. Après, moi aussi, comme j'avais une caméra, j'ai pris la caméra, j'ai commencé déjà à faire la collecte des informations, j'ai filmé le monsieur qui avait le pied fracturé, celui qui était assis, juste alloncé sur le dos, devant, là où les policiers s'arrêtent. Après, on me dit il y a un mort là-bas, juste à la rentrée, juste la porte de la porte du stade. C'est un jeune de 14 ans comme ça, 14-15. Lui aussi, je suis venu pour le filmer. Au moment où je le filmais, il y a un policier qui est venu derrière moi, une dame courte et noire. Elle est venue derrière moi, elle m'a arrêté, il m'a conduit au bureau. Ils ont pris la caméra, ils ont effacé tout ce qu'il y a et ils m'ont remis encore. J'ai encore recommencé. C'est mon travail, il ne peut pas m'intimider. J'ai recommencé. Quand j'ai recommencé, je suis resté dans ça, une autre équipe est arrivée. On dit, OK, allons, nous allons appeler ou prendre les leaders, nous allons les cortéger pour venir avec eux. Je suis parti là où j'ai garé ma moto. Le temps pour moi de revenir avec la moto, les autres avaient déjà bougé pour aller. Donc, j'ai suivi le mouvement avec la moto. Arrivée juste à une distance comme ça, j'ai entendu les jeunes dire non, c'est nous-mêmes qui allions cortéger les leaders. C'est le gros qui a dit qu'il faudrait qu'ils les cortègent. Dans ça, il y a une classe d'actuimogène. Maintenant, je suis rentré là-bas vers la fondice pour aller sortir de l'autre côté et contourner encore, revenir jusqu'à venir sortir sur l'estanade du stade. Et là, j'ai trouvé déjà avant mon arrivée, la porte était déjà ouverte. Mais on a continué comme ça. Je suis rentré avec la moto et le monsieur derrière moi. Et arrivé à la rentrée dans le stade là-bas, juste pas sur la pelouse mais juste qu'on est rentré, j'ai garé là-bas la moto, j'ai fermé. Et je vois maintenant les jeunes étaient pleins. Ils ont commencé déjà à former les rangers pour la prière. Je filmais ça aussi. Et directement, j'ai remarqué que certaines idées étaient déjà sur la tribune couverte. J'ai pris la caméra, j'ai bien zoomé. après, j'ai appuyé sur les rangers, j'ai relassé un peu, un peu. Après, je suis monté vers eux, nous sommes restés là-bas, j'étais en train de filmer. Vers 11h, il dit comme ça, d'abord, j'ai vu une équipe venir en courant. On ne sait pas ce qui est arrivé, mais soudainement, on a entendu les coups de feu. C'est comme si tu mettais l'hommage au feu quand ça éclate comme ça, le bruit, c'était comme ça. C'était sans cesse. Là, c'était déjà les militaires qui étaient arrivés. Soudainement, je vois une équipe à la porte. Et de l'autre côté du stade, vers la droite, je vois déjà un jeune à terre. Il avait une cheville noire. Je regarde comme ça, je vois les militaires arrêter sous le panneau là où le score sort là. Je vois les militaires arrêter là-bas avec les fusils orientés vers le bas. Soudainement, je vois un qui a tiré un jeune. Quand il est tombé, il s'est agénié sous lui. Il a orienté encore l'arbre comme ça. Je regarde vers là-bas. C'est une femme que je vois en train d'être déshabillée par un militaire. On l'a déshabillée comme il est né, nu. Comme ça. Et ses habits, il a pris et allait jeter ça loin. Je filmais ça aussi. J'ai vu un policier qui allait chercher ses habits-là et remettre à la dame. C'est pourquoi je collabore beaucoup plus maintenant avec la police que les hommes-là. Parce qu'il n'y a pas d'humanité là-bas. Je continuais. Je dis, il faut que je garde mon sang-froid pour continuer pour faire, vraiment, avoir les belles images pour l'événement là. Puisque quand je faisais la formation en tourisme, j'ai fait le guidage, on m'a dit quand il y a l'accident, on m'a montré comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut, il ne faut pas se paniquer. Donc dès que cela se produit, je me suis rappelé de ça. J'ai gardé le sang-froid, j'ai continué maintenant de filmer. Maintenant, le stade se vidait, on était en gros avec les leaders. Soudainement, je vois un homme cagoulé, teint clair, gros, qui venait avec le fusil. Il tirait à la direction là où nous étions. J'entends une petite voix en bas. Venez, mais je ne vois pas la personne. la personne insistait trop. Venez, venez, venez. Mais le monsieur l'a tiré en direction des personnes qu'on demandait de venir. C'est encore trop. Maintenant, comme il s'approchait, le sang-froid que j'avais a disparu. Je suis descendu. Derrière, parce qu'il y avait les escaliers là-bas. Je descends dans les escaliers, je trouve la porte là-bas fermée. Je remonte encore. Je dis, ah, ici, reculer, c'est mourir. Avancer, c'est mourir. Vaut mieux d'avancer et mourir. J'ai fait face à ce militaire. Je descendais maintenant. C'est là qui était devant moi. Dès que lui, il a mis pied sur le pelouse, non, 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 il ne fallait pas. On lui a tapassé. Il est tombé d'un seul que je pensais qu'il est mort. Moi, je lui ai sauté. En descendant, j'ai fait sauté le barge, le micro à main, juste pour qu'il puisse savoir que c'est un journaliste qui est là. Mais, quand le premier militaire m'a pris, il m'intéressait, je me suis rélevé, je n'ai rien laissé. Le second, quand il m'a pris, jusqu'à là, je ne connais pas où je trouve le micro. Le micro est parti. j'arrive maintenant à côté où j'ai juste garé ma moto, une autre équipe vient. Il dit, qui tu es? Je lui, je suis journaliste. Ah, tu es journaliste, c'est vous qui parlez trop là. Je lui, c'est nous. Maintenant, il a dit, prends ta moto, va. J'ai enlevé le cadenas, le temps pour moi de mettre le pied et la orientée là, pas. Moi, j'ai vite enlevé mon pied. Je reste ébahi, je perds conscience. Je ne connais plus où je suis. Maintenant, au moment où la conscience revenait, c'est mes pieds que je sentais en train d'être traînés au sol. Qui? Quelque chose se passe. Après, la conscience est revenu encore de plus. J'ai repris conscience, j'ai su que quelqu'un est en train de me traîner. Je me suis levé directement et après, c'est un militaire. Je me suis échappé dans ses mains. J'ai fui. Je n'avais plus le sac que j'avais, l'enregistré, le micro, moto, on n'en parle plus. Maintenant, quand j'ai fui, je suis sorti sur le goudron, je suis allé derrière le bureau de DEM. Derrière là-bas, il y a une famille qui m'a accueilli. je ne sentais pas de douleur, mais quand j'ai fait mon sac, j'ai vu le sang sur moi. Et directement, j'ai su que j'ai été touché par balle. J'ai touché la place, celle-là. Maintenant, il y a la femme qui est venue, j'ai pris le parfum d'Amila-bas. J'ai appelé à la radio pour dire que j'ai été victime. on m'a blessé. Ibalde a été vite informé, mère et enfant. Il m'a beaucoup aimé à cause de ce que je fais à la radio. Donc lui, il a appelé là-bas pour lui venir. Viens, envoie-le, je vais le soigner. Mais je ne sais pas s'ils ont oublié ou pas, mais cela n'a pas été fait. Donc ils m'ont envoyé dans une autre clinique à côté. C'est lui qui a fait le travail. Mais le lendemain, Ibalde m'a cherché. Il m'a retrouvé. Je suis allé à la clinique. Il a refait le travail avec ses médecins. Après, Marifala, le PDG Abdullah et Marifala, il a été le seul qui m'a appelé chez lui pour me consoler, parler avec lui. On est même resté avec lui là-bas. RFI a parlé de moi. Un journaliste a été laissé. Donc je suis rentré à la maison. c'est ce qui s'est passé. Donc peut-être je peux me rappeler de certains sources liées à des questions par rapport à ça. Je pourrais les expliquer. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous aurez les questions à la reprise. L'audience est suspendue. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. 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 M. Mamadi Massari. M. Mamadi Massari, quels sont les agents des forces de défense et de sécurité que vous avez pu reconnaître ce jour au stade ? Ce que moi j'ai pu reconnaître, c'est Tchegoro. C'est lui que moi j'ai vu. Et c'est lui que je connaissais aussi. Parce qu'avant, le jour, étant reporter, on s'est croisé plusieurs fois sur le terrain. Imaginez, au temps d'Alice, la lutte contre les narcos était là. J'étais le reporter pour ça. Donc partout où il y allait, j'étais là aussi, c'est comme ça, je l'ai connu. Mais les autres avec lui, ils ne le connaissent pas. Et quels corps ? Quels sont les différents corps que vous avez pu identifier ? Bon. Ce que j'ai pu identifier, les tenus militaires et un seul policier. Le policier qui allait chercher les habits de la femme déshabillée et ramener à la femme celui que j'ai pu voir à distance parce que j'étais en haut sur la loge officielle et je l'ai vu en bas sur la pelouse. M. Tchegoro, vous l'avez vu où ? À quel niveau ? Là où moi je l'ai vu, c'est à l'esplanade du stade là-bas. Au moment où j'étais arrivé le matin, j'ai trouvé Mouktar en face de lui. C'est en ce moment que je l'ai vu. Et quand aussi ils ont dit, ok, allons chercher les leaders, il était là aussi parce qu'il est arrivé, là où ils se sont croisés avec les leaders, là-bas aussi, il était là. Et l'interaction entre eux-là a fait autrement. Est-ce que vous, vous aviez une caméra, vous étiez en train de filmer. Est-ce que vous avez pu voir d'autres scènes ? On pouvait voir des scènes si la caméra était là. On a vu, quand même, j'ai gardé mon sang froid selon ce que je peux faire pour filmer, pour voir. Est-ce que vous avez vu, par exemple, des civils en train de commettre des actions ? Non, je n'ai pas vu un civil en train de commettre des actions. Ministère public. Merci, M. le Président. M. Massaré. Présent. Je n'ai pas trop de questions à vous poser. Vous avez dit que la caméra avait été retirée entre vos mains quand vous étiez dans l'exercice de vos fonctions. Oui. Par une personne qui était en tenue. Oui. Selon vous, quel était l'objectif ? De la personne ? Oui. C'est de ne pas filmer, de ne pas filmer ce qui se passe là-bas. C'était ça son objectif, ne pas voir les images. Vous avez eu l'information selon laquelle le stade avait été nettoyé après le massacre. Est-ce que vous avez eu cette information ? Je n'ai pas eu cette information parce que j'étais convoilé sans. D'accord. Vous, vous étiez sur le terrain également pour couvrir les événements. Oui. Votre caméra a été retirée. Est-ce que vous ne trouvez pas en personne réfléchie que l'objectif du CNDD à l'époque a toujours été d'effacer toutes les traces qui pouvaient compromettre le régime à l'époque ? Ça peut être ça parce que si pour la première fois ça a été retiré, ils ont enlevé tout ce qui est là-dedans, même les anciens images qui étaient là, ils ont tout enlevé. Et à la fin aussi, je ne suis pas rentré à la maison avec la caméra, ça a été retiré au moment où j'ai perdu conscience. D'accord. Quand vous avez vu le colonel de Kébouro, est-ce qu'il était en compagnie de beaucoup de personnes ? Bon, c'est un responsable, il ne peut jamais marcher lui seul, il a toujours son équipe. Est-ce que les éléments de Kébouro étaient armés ce jour ? Bon, là où ils étaient arrêtés, là où ils étaient arrêtés en face de Moukta, mon attention n'est pas portée sur les armes, mais comme j'ai appris, il a déjà dépossédé Moukta de ce matériel, moi j'ai eu peur, j'ai mis pour moi dans le sac et j'ai pu regarder s'il était armé ou pas. Mais il y a une petite preuve, le monsieur qui était couché devant la boutique de Yidara, qui a eu pied fracturé, le monsieur qui était couché devant là où les policiers s'assoient là. Il était inerte. Qu'est-ce qu'il a mis dans cet état ? Le jeune de 14, 15 ans qui était mort à la rentrée juste du stade, qu'est-ce qu'il a tué ? Alors, vous avez vu un corps à la rentrée du stade. Oui. Vous avez dit également que le colonel Kébouro était sur l'esplanade. Est-ce que lui ou ses éléments pouvaient ne pas voir ce corps ? Peut-être qu'ils ont vu ou qu'ils n'ont pas vu. Là, je ne le connais pas. Mais s'il y a votre chambre, vous êtes là-bas seul, vous me trouvez là-bas, quelque chose se perd. À qui vous demandez ? Donc déjà, quand le colonel Kébouro était sur l'esplanade du palais, les crimes avaient déjà commencé. En tout cas, selon ce que j'ai constaté, ça avait déjà commencé parce qu'il y a trois victimes déjà, déjà le matin-là. Trois victimes déjà et il était déjà en face de Mouktar. Dernière question. Un ministre de la République qui était sur le terrain où il y a eu les crimes et qui se dit un officier de police judiciaire a guéri tel que ça a été vanté à cette barre, que cette personne ait été là, les gens aient été tués, les caméras retirées, que personne n'ait été arrêté. Personne parmi... Parmi les personnes qui commettaient ces exactions n'aient été arrêté. Qu'est-ce que cela vous dit, vous, en tant que journaliste d'investigation ? Ça apporte un doute. Ça apporte un doute. Sur qui ? Ou sur la bonne foi de qui ? Sur les organisateurs. Très bien. Merci beaucoup, M. Massadé. Je passe la parole. Merci, M. le Président. Honnables assesseurs. M. Mamadi Massadé. Oui. À cette époque, la radio familia était très en vogue avec Caleb Collier. Oui. Est-ce que vous avez pu garder quelques images de ces événements de ces événements du 28 septembre ? Les images que je garde, c'est ce que je vous ai dit maintenant, là. Parce que si la caméra est retirée, c'est parti avec les images. Et c'était dix dur aussi, c'était pas... chose, c'était pas carte mémoire pour qu'on puisse enlever ça et utiliser. Au niveau de la radio, il n'y a pas de vestige, il n'y a aucun enregistrement que vous avez pu garder dans les archives ? On n'a pas fait de direct avec la caméra, mais le direct, c'était avec le téléphone et avec Alpha Ibrahima Balde. Et moi, j'étais chargé juste pour faire l'interview. D'accord. Et vous étiez allé avec un ami sur la moto ou bien vous étiez seul ? En quittant la radio, j'étais avec Tierno Alpha Ibrahima Balde. Tierno ? Alpha Ibrahima Balde. Il est où actuellement ? Il est à FIMFM. Tierno ? Alpha Ibrahima Balde. Il était avec vous au stade ? Oui, parce que nous étions tous ensemble à Familia et c'est lui qui devait assurer le direct. D'accord. Il a tout suivi avec vous ? En tout cas, nous étions ensemble là-bas. D'accord. Maintenant, c'est le retour maintenant. D'accord. Chacun s'est cherché. D'accord. Et je reviens sur l'une des questions de M. le Président. Au stade, vous n'avez pas vu des miliciens ? Non, je ne peux pas mentir. Je n'ai pas vu de miliciens, seulement j'ai vu des hommes en ténue militaire. Nombreux. Nombreux. Une grande quantité. Et à l'intérieur du stade, ce que mon oeil a vu, un seul policier, le policier qui a couvré la nudité de la femme. D'accord. D'accord. Et vous avez vu quel type d'armes ? Les armes que vous avez vues là-bas ? Au moment où on m'a dit de prendre la moto, en ce moment, les armes, l'arme que j'ai vue, c'est PMAK. PMAK. C'est ce que j'ai vu parce que quand il a dit prendre la moto, j'ai monté le pied comme ça pour aller, mais il a orienté directement. Moi, j'ai enlevé mon pied. Là-bas, il est rentré. Si je n'avais pas enlevé, ah ouais, j'allais encore me voir avec un pied coupé peut-être. Vous n'avez pas vu de pistolet ? Non, ce n'était pas pistolet. Je dis PMAK. en dehors. Bon, là, je n'ai pas vu de pistolet, je n'ai pas prêt attention à ça. Et le monsieur qui était cacoulé aussi avait même arme aussi, PMAK. D'accord. Et en votre qualité de journaliste, quelles sont les nouvelles que vous avez eues par rapport au cas de forces communes, d'esclavage sexuel, des tortures ? Qu'est-ce que vous avez appris à cette époque-là puisque vous étiez dans l'information même, s'il faut le dire ? Ici, il y a assez de rumeurs. Et si on s'en tient souvent aux rumeurs, on risque de passer à côté. J'ai entendu qu'il y a eu des forces communes ou, je ne sais pas, j'ai entendu ah non, les gens ont été jetés dans la mer et que Sierra Leone même a récupéré un corps. Ça s'était dit comme ça aussi. Oui, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je ne sais pas parce que je n'étais pas là-bas où Sierra Leone a ramassé un corps et je n'étais pas où ils ont mis ces gens-là dans une force commune. Je n'étais pas là-bas. Donc, c'est ce que j'ai juste appris. D'accord. Et je ne développe pas ça aussi parce que ce que tu n'as pas vu, ce n'est pas facile de le développer. D'accord. Et au stade, en dehors de cette femme en nue, est-ce que vous avez assisté à d'autres cas de viol ? Cas de viol, je n'ai pas vu sauf la femme qui a été mis nue parce que j'étais sur la tribune couverte en haut. La seule. Je suis parmi les dernières personnes presque qui ont quitté le stade parce qu'on était en haut. C'est par nous qu'on a terminé. Ils ont terminé. Et où est votre moto ? La moto, c'est resté là-bas. C'est avec les militaires. Ils ont pris la moto ? Je ne sais pas s'ils ont pris ou pas. mais quand Baba Mal était venu ici, je vais faire dédicace. C'est moi qui devais le présenter avec maman sur Hadjakan Kalabé. Je suis parti, je me suis souvenu. Là où ma moto était garée, je ne l'ai pas vue là-bas. Je l'ai dit, c'est parti. Depuis, vous ne l'avez pas retrouvé ? Je ne l'ai pas retrouvé. La caméra aussi ? La caméra aussi, l'enregistreur, le micro aussi. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, le parquet a terminé. La défense. Monsieur le Président. Monsieur Massari, vous êtes allé au stade en tant que manifestant ou journaliste ? Pas en tant que manifestant, en tant que reporter. Journaliste, reporter. Oui. Et jusqu'où vous avez assuré la couverture des événements du 28 septembre ? Jusqu'où j'ai assuré ? La couverture des événements. C'est jusqu'à ce que les militaires sont arrivés. Oui. Est-ce que c'était seulement l'esplanade ou la pelouse ? Donc, c'est-à-dire ? Donc, je voudrais que vous soyez un peu précis ou bien si vous avez eu à couvrir l'ensemble des événements du 28 septembre ? Bon, c'était le jour. Le jour. Après le jour, j'étais convalescent. La plaie était là et je n'ai pas pu continuer le lendemain ou quoi que pas. Vous étiez au nombre de combien de journalistes présents au stade du 28 septembre ? Bon, c'est nombreux. Mais ceux qui ont été victimes, il y a Zakaria Kamara, l'acteur directeur téléfilm-FM. C'est lui-même qui m'a formé. Zakaria Kamara ? Oui. Et aussi, un autre journaliste de Sabari-FM aussi qui a eu le bras cassé. C'est les trois là, plus Tierno, Alpha et Ibrahima. Et Moïse est sorti de l'eau, celui qui était à l'espace. Actuellement, il est à l'espace de l'Erecré. Voilà, lui aussi, il était là. Bon, il y avait beaucoup d'autres. Mais, vu la distance, le temps, les années plus de 10 ans maintenant, j'ai oublié d'autres. OK. Et, ils ont été blessés aussi, agressés et blessés, comme vous ? Zakaria a été blessé, je viens de le dire tout à l'heure, un autre journaliste de Sabari, à ma connaissance, il a aussi, le bras a été fracturé aussi. Et, il y en a aussi qui ont subi des contusions corporelles. Mais, ce que j'ai vu, c'est ce que je viens de dire. Zakaria, moi, et celui qui était à Sabari. où précisément vous avez été agressé au stade ? Moi, j'ai été agressé juste en quittant sous la loge officielle. Quand je suis descendu, j'ai sauté là, j'étais déjà à terre, je suis parti à la sortie où il y avait ma moto. C'est là-bas que j'ai été blessé. Parce que quand ils m'ont identifié, après, maintenant, il a dit « prends ta moto », j'ai enlevé, j'ai déverrié, le temps pour m'enlever, il envoie la balle. c'est là-bas à la porte du stade. OK. Et puisque vous avez été agressé dans l'exercice de votre métier de journaliste, est-ce que par la suite vous avez rendu compte à votre rédaction ? La rédaction a été informée. Dès que je me suis rendu compte que quelqu'un est en train de me traîner au sort, je me suis levé, j'ai repris conscience et je me suis échappé dans ses mains. Je suis allé derrière le bureau d'Odème. C'est à partir de là-bas que j'ai appelé à la rédaction pour dire que j'ai été agressé. Et quelle a été la réaction ? Par la suite, quelle a été la réaction ? Ils m'ont dit de se patienter puisqu'il n'y a pas de circulation et il n'y a pas de véhicules. Les rues sont vraiment presque impraticables de garder. La patience, ils viendront me chercher. Pourquoi vous, vous n'avez pas écrit comme M. François Lussien-Fal ? Il est victime, comme vous. Pourquoi vous n'avez pas écrit comme M. Moustapha Ksano sur les événements du 28 septembre en tant que journaliste, pourquoi ? Écrire quoi ? Écrire quoi ? Un livre ? Oui, un ouvrage, bien entendu. Vous êtes en tant que journaliste historien des temps modernes. C'est comme ça que vous vous appelez, n'est-ce pas ? C'est pas mal. Peut-être que dans le temps à venir, nous allons voir comment est-ce qu'il faut écrire. Mais je pense que les choses... J'ai été bref ici. S'il y avait assez de détails, des choses, on pouvait dire, OK, il faut écrire. Mais pour combien de parts c'est ce que je viens de dire ici ? Peut-être qu'on peut argumenter et augmenter tout de suite. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Vous, personnellement, vous appartenez à quelle ONG ? À Vipa ? À Fadis ? Ou au GDH ? J'appartiens à Vipa. Merci, M. le Président. M. le Monsarey. Oui. Je voudrais savoir si, à l'époque, il pouvait y avoir des caméras de surveillance. Puisque vous, vous êtes journaliste. Où ? Au niveau du stade. Le stade, jusqu'à présent, il n'y avait pas de caméras de surveillance. Et est-ce que vous pouvez imaginer ce jour-là qu'un journaliste pouvait y sortir avec ces éléments qu'il a pu filmer ? Reprenez la question. Est-ce que ce jour, un journaliste comme vous pouvait sortir du stade avec sa caméra ou avec des éléments qu'il a obtenus ? Moi, je pensais sortir avec. Sinon, c'est pourquoi j'ai envoyé, si je savais qu'on ne pouvait pas sortir avec ça, je ne peux pas prendre une caméra chère comme ça, amener ça au stade sans laisser à la maison. Vous savez pourquoi je pose la question ? Non. On nous a dit qu'il y a des pièces du dossier, des éléments. qui a ces éléments ? C'est ici, quelque part. Est-ce que, selon vous, un journaliste pouvait garder, pouvait sortir du stade avec des éléments qu'il a enregistrés ? La situation, c'est ce que je viens de répondre tout à l'heure. Si je sais qu'en allant, je ne peux pas sortir avec ça et je peux laisser à la maison. Et ceux qui ont eu des éléments ou des pièces, ils n'ont qu'à les montrer aussi. d'accord. Merci, M. le Président. Bien. M. Mansadé, oui, juste deux questions. OK. Ces deux questions-là, ce sont des questions de réprécision. On est d'accord ? OK. Alors, vous avez parlé tout à l'heure au moment de la dialogue, je vous informe que ce n'est pas Moutard Diallo, mais plutôt c'est Moutard Ba. OK. On est d'accord ? C'est l'erreur de langage. D'accord. Pas de problème. Ça arrive des fois. Est-ce que c'est le micro de M. Moutard Ba qui a été retiré ou bien la caméra ? Moutard Ba lui-même ? Oui. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'on lui a dépossédé de ses appareils, de ses instruments. Quel type d'instrument ? Avec qui ? Quoi il peut faire ? Parce que lui, il fait le direct avec RFI ? Ou bien il peut enregistrer ? Ça peut être le téléphone, ça peut être l'enregistreur. Donc, on vous a donné cela comme information, vous n'avez pas vu ? Oui. Vous n'avez pas vu ? Je n'ai pas vu. Alors, mais pourquoi vous avez parlé le micro ? J'ai parlé de mon propre micro. Mon propre micro a été retiré. D'accord, pas pour Moutard Ba. Pas pour Moutard Ba, hein ? Voilà, j'ai parlé de mon propre micro. J'ai compris ça. Ok. Mais pour Moutard Ba ? J'ai dit ça peut-être. Peut-être c'est un adverbe de doute, non ? Mais dans un premier temps, vous avez été précis devant ce tribunal. Comment ? Vous avez même nommé. Comment ? Vous avez parlé de la caméra. Oui, ma caméra. Ah, vous ? Oui. Pas pour Moutard. Pas pour Moutard Ba. Pas pour Moutard. J'ai dit ma caméra. D'accord. Donc, tout ce qui a été dit est concernant Moutard Ba, on vous a informé. Merci. Parce que je l'ai trouvé arrêté déjà en face. L'action déjà était passée. Quand j'ai eu l'écho, il s'est caché pour moi. D'accord. Pourtant, Moutard Ba, il n'a jamais fait le cas. Il n'a jamais signalé, il n'a pas donné d'informations. Voilà. Cela dépend de lui. Cela dépend de lui. Il y a les gens qui ont été victimes. Ils ne sont peut-être pas allés dans une ONG. Quand je... Ça dépend d'eux, de leur volonté. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais quand je prends le cas de Moutard Ba, on ne peut pas lui retirer le micro et puis ou bien la caméra sans qu'il ne reste idemme, sans donner cette information. Ah, je pense... Ça, c'est... C'est bon. Ce n'est pas une question. Merci. Bien. Vous avez parlé tout à l'heure que... Colne Tchigoro avec les manifestants. Vous avez parlé du cas de Cortez. Est-ce qu'il y a eu un débat même entre Colne Tchigoro et les manifestants par rapport à Cortez ? Qu'est-ce qu'on appelle débat ? Est-ce qu'il y a eu des licences entre Colne Tchigoro camarades et les manifestants ? Cela est différent du débat. Ici, quand ils sont partis, parce que moi, quand on a fait le départ, ils ont dit « Ok, allons, on va prendre les dealers. » Moi, je suis parti pour prendre ma moto où je l'ai garé. Avant que je ne vienne, j'étais déjà bougé. Avant que moi, je n'arrive, j'ai trouvé déjà contestation. Les manifestants ont dit « Non, c'est nous-mêmes qui allions cortégé les dealers. » Tchigoro dit « Non, attends, on va les sécuriser. » Là-bas, même, il y a eu maintenant le gaz lacrymogène. Mais la distance en ce moment, puisque je suis venu en retard, était un peu... Ok, c'est bon. Merci. Monsieur Mossadé, vous êtes journaliste ou pigiste ? C'est-à-dire pigiste ? Non, moi, c'est une question, c'est moi qui pose des questions. Je suis journaliste. Journaliste. Est-ce qu'au cours de l'entretien avec les leaders, je veux parler de colonel Moussa Tchiboro Kamara ? Est-ce qu'il a été question de cortéger les leaders ? Parce que vous avez parlé de cortège tout à l'heure. Tout de suite encore, vous parlez de sécurité. Je ne vous comprends pas. Est-ce qu'il a été question de cortège, de cortéger les leaders ? Est-ce que cela a été évoqué ? quand ils ont pris le départ pour aller se rencontrer avec eux, pour les cortéger, ça, j'ai entendu ça. Et c'est cette discussion qui a envoyé gaz lacrymogène là-bas. Parce qu'il y a eu quelque chose qui était chaude. C'est pourquoi moi, je suis rentré vers la Fondis avec ma moto pour aller sortir de l'autre côté. Il ne peut pas y avoir gage lacrymogène sans qu'il y ait quelque chose quand même. Ou bien, ou bien... Qui en a parlé ? Qui a parlé de cortège ? Qui a dit on va cortéger les leaders ? Qui l'a dit ? Les manifestants ont dit qu'on va cortéger. Lui, Tchiboro aussi, il a dit que lui-même, il va le faire parce qu'il veut le sécuriser. Mais, dans ça, il y a eu contestation et gaz lacrymogène est là. Vous savez que les leaders n'ont jamais parlé de ça ici. Il y en a qui sont venus. Oui, c'est pas devant eux, ça a été dit. Parce que si au Dormain ou de l'esplanade on dit allons, va cortéger tel, les leaders sont de l'autre côté. Comment est-ce qu'ils peuvent entendre cela ? Et qui vous a dit, parce que vous avez dit qu'on vous a rapporté ça, qui vous a dit qu'on a retiré le micro ou comment on appelle concernant M. Moukhtar Bar ? Je ne connais pas. Qui vous a dit ? Je ne connais pas la personne parce que si c'était au moins entre nous journalistes là-bas, mais si quelqu'un comme ça te dit qu'il a fait ça tel, tu ne peux pas rapidement retenir la personne. Combien d'années maintenant ? Je ne le retiens pas et je ne connais pas la personne. Mais quand même, j'ai été informé. Et je l'ai arrêté face à face. Vous dites que vous n'avez pas constaté que les agents qui étaient présents, les agents des services spéciaux, vous n'avez pas constaté qu'ils étaient armés. C'est ça, vous confirmez ? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça. Vous le confirmez ? Je dis ce que je vous ai expliqué, prenez cela. Qu'est-ce que vous avez expliqué ? Il soit confirmé, je viens de dire non. Ils m'ont demandé si j'ai vu les agents avec les pistolets ou PMAK. Là où j'ai vu PMAK, j'ai indiqué là-bas. Oui. Les personnes que vous avez trouvées à l'esplanade, il y en a qui se tordaient de douleur. Est-ce que ces personnes avaient été agressées en votre présence ? Je les ai trouvées là-bas. C'est ce que je dis. Je les ai trouvées déjà là-bas. L'autre, devant la porte de Yidado, pied fracturé. Le deuxième, là où les policiers s'assoient là, il était couché sous le dos, inertiste, pas de mouvement. Troisième personne, c'est juste à la porte du stade. lui, c'était un garçon de 14-15 ans comme ça. Lui, quand même, il était décédé. L'autre, là, je n'ai pas fait de constat ou touché ou quoi qu'on peut savoir. Mais la mort de l'enfant, lui, c'était déjà confirmé. pourquoi vous confirmez que ces personnes ont été agressées par les agents des services spéciaux ? J'ai donné un proverbe. Si vous me trouvez dans votre maison, et qu'il n'y a personne là-bas, votre argent se perd, vous allez prendre qui ? Qui ? Qui est agent ? Je vous le dis, agent, non ? Il est reconnu que c'est les agents qui doivent porter les armes. Il est reconnu que les agents qui doivent porter les trous. Nous, nous n'avons pas d'autorisation. Si vous trouvez quelqu'un dans votre maison et que votre argent est perdu, qui vous prenez ? Devant ce tribunal, vous avez quelle preuve que ces personnes ont été agressées par les agents des services spéciaux ? La preuve est qu'on a trouvé quelqu'un sous l'autoré. Pardon ? La preuve est qu'on a trouvé Chekoro sous l'autoré. Il a donné des instructions devant vous parce que vous-même vous dites que ces personnes ont été agressées à votre insulte. Il a donné des instructions devant vous ? Je vous ai dit que j'ai trouvé. et l'exemple que j'ai appris vous n'avez pas répondu à la question. Je ne suis pas là pour répondre à la question. Dernière question. tout le temps que vous avez passé ensemble. Je veux savoir exactement si vous étiez présents. Tout le temps que vous avez passé ensemble, quelle est votre impression le temps que vous avez passé là-bas en présence de colonel Moussa Tchegorokamara ? Vous, votre impression ? Mon impression c'était la peur déjà. Non, à son égard le concernant votre impression sur lui. Vous suivez ce procès, non ? Bon, des fois je suis, des fois je ne suis pas parce qu'il me faut travailler. Je sais, vous travaillez, vous n'êtes pas obligé de répondre non plus. Je vous demande quelle est votre impression par rapport à l'entretien qui a eu lieu devant vous ? Je n'ai pas d'impression par rapport à cela. Je vous remercie M. Massary. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions. A la pluie ? Terminé pour la défaite. Je vous remercie M. le Président de me poser quelques questions. D'abord, M. Massary. Oui. Vous avez dit que vous êtes allé au stade en tant que journaliste, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce qu'il y avait, vous aviez un badge des habits qui laissaient penser que vous étiez effectivement journaliste ? J'étais bel et bien identifié parce que j'avais un badge que je portais au cou pour que je sois identifié et aussi le micro que j'avais aussi, c'était écrit déjà le nom de la radio était écrit là-bas, là-dessus. On ne pouvait pas vous confondre à un quelconque manifestant à travers ça, n'est-ce pas ? Oui. Et pourtant, vous n'avez pas été épargné. Je n'ai pas été épargné. Est-ce que les FDS ont fait la distinction entre ceux qui venaient travailler au stade et ceux qui venaient manifester ? Il n'y a pas été épargné. là-bas. Donc, ils ont molesté, tué toute personne qu'ils pouvaient tuer, n'est-ce pas ? En tout cas, même tout ce qui était sous leur passage. Très bien. Moi, je pensais que je pouvais être vraiment épargné parce que un reporter, je sais, beaucoup ne me connaissent pas, mais je peux dire dans la capitale ici, 60% connaît celui qu'on appelle Mansaré. Très bien. En tant que journaliste, quand vous êtes venu le matin à l'esplanade du stade, vous avez vu deux corps, n'est-ce pas ? Deux victimes. Oui, trois victimes. Trois victimes. Oui. Sur ces yeux-là, est-ce qu'il y avait un haut gradé plus que le colonel Tieboro ? C'est lui qui était là-bas comme responsable. Très bien. Il était avec son équipe. Est-ce qu'il était accompagné d'argent qui lui obéissait ? Il ne se promène pas seul. C'est là ce que je veux dire. Il y avait des agents autour de lui. Quand vous dites qu'il ne se promène pas seul, vous faites référence à toutes les personnes qui peuvent l'accompagner. Oui, il était quand même avec ses agents. Sur lesquels il peut effectivement exercer une autorité. Oui ou non ? Oui. Très bien. Est-ce que vous savez que ce n'est pas vous qui êtes le premier à venir confirmer qu'effectivement sur l'esplanade du stade, avant même que les leaders n'entrent qu'il y avait déjà deux morts ? Cela a été dit dans plusieurs procès verbaux. Je vous la prends. Merci beaucoup pour ça. Très bien. Est-ce qu'au moment où quand vous êtes venu constater cela, est-ce que le colonel Tchébouro était présent ? Dans les environs ? Oui, il était présent parce que c'est pourquoi quand j'ai pris l'écho qu'il a déjà déposé de l'autre là de ses sources, moi aussi j'ai cassé pour moi et j'ai continué devant pour continuer à faire la collecte des informations. Très bien. Donc, il ne pouvait pas ignorer qu'à cet endroit précis, il y avait déjà trois victimes. N'est-ce pas ? Oui. Selon vous, en tant que responsable militaire et ministre, quelle aurait dû être sa réaction si, par exemple, il constatait que sur ces lieux, il y avait déjà trois victimes ? Quelle aurait dû être sa réaction ? Est-ce qu'il devait faire arrêter ceux qui ont commis ces crimes ? Ou alors, qu'est-ce qu'il devait faire à votre avis ? C'est de prendre les responsabilités parce que c'est un haut gradé de l'armée et vouloir laisser la situation comme ça, ça risque de tourner autrement. Mais s'ils ne prennent pas ces responsabilités, ça veut dire... Est-ce que des actions ont été menées pour justement enlever ses corps sur ces lieux ou bien le colonel Tchieboro a continué ce qu'il avait à faire ? Bon, jusqu'à ce que moi j'ai quitté là-bas, on est allé à la rencontre les leaders, je n'ai pas vu quelqu'un venir prendre ces gens-là. Seulement, à notre rentrée au stade, je n'ai même pas regardé le petit qui était couché parce que la foule était déjà là. Donc on est rentré comme ça. Très bien. Vous avez fait état d'une discussion entre Moukhtar Diallo et le colonel Claude He, le colonel Tchieboro. est-ce que vous pouvez nous donner la quintessence ? Est-ce que c'était cordial, amical ? Est-ce que vous avez entendu des mots au cours de cette discussion ? Une discussion là où on te dépossède de ce que tu as ne peut pas être cordial. Ça ne peut qu'être de façon un peu chaude. Dites-moi, vous parlez de Moukhtar Ba, le journaliste ? Oui, Moukhtar Ba de RFI. Très bien. Je vais répondre. Moi, je parlais du politicien, mais je vais répondre sur votre réponse. Ok. Est-ce qu'au moment où on dépossédait Moukhtar Ba de son matériel de travail, est-ce que le colonel Tchieboro était présent ? Il était en face de lui. Il était en face de Moukhtar Ba. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher cela ? Bon, là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je l'ai trouvé déjà en face. Est-ce que c'est ça ? Et quelqu'un m'a dit « Ah, il n'y a pas de matériel de travail. » Quand il a dit ça, moi, il s'est caché pour moi. Très bien. Et si vous n'aviez pas caché, peut-être qu'on aurait retiré tout de suite votre matériel. Oui. Très bien. Vous avez dit également que revenons maintenant à Moukhtar Diallo. Est-ce que vous avez suivi la discussion qu'il y a eu entre le colonel Tchieboro et Moukhtar Diallo ? Bon, je ne l'ai pas suivi toute chose comme ça parce que quand j'ai appris qu'il a retiré quelque chose avec lui, j'ai eu peur déjà. C'est directement que je me suis faufilé. Très bien. Vous continuez ailleurs. Très bien. Donc, vous avez peur aussi. Voilà, j'ai eu peur. Très bien. Et vous avez dit à un moment donné que vous aviez déjà filmé beaucoup de scènes. Oui. Malheureusement, vous avez été intercepté par un policier. Oui ou non ? Oui. Et on vous a conduit dans un poste de police. Très près. Vous parliez de quel poste de police ? Le poste de police qui est juste au esplanade qui était un esplanade de truc là-bas, de stade. juste en rentrant au stade à droite. Très bien. Le commissariat urbain là. Est-ce qu'à cet endroit, on vous a soumis à un interrogatoire ? Bon. Ils m'ont demandé pourquoi je fais ça. Je me suis présenté. Je dis que je suis journaliste. mais ils ont dit que non, ça ne se fait pas. On ne va pas te permettre de le faire. Directement, ils ont retiré la caméra et ils savent manipuler. Ils ont rentré là-dedans. Ils ont tout effacé. Même mes anciennes images sont tout enlevées. Est-ce qu'il y avait des officiers dans ce poste de police ? Vous n'aviez à faire qu'à des sous-officiers ? C'était des sous-officiers parce que je n'avais pas vu un responsable là-bas. Certainement, ils étaient en retard parce que c'était le matin. Ils n'ont pas décidé de venir traître. Mais ce qui était là-bas, c'était des sous-officiers. Donc, quand on vous a arrêté, on a fait disparaître toutes les preuves de toutes les... Ils ont fait disparaître dans votre appareil toutes les preuves qui étaient susceptibles de les incriminer. Oui ou non ? Oui. Très bien. Avec ça, M. Mansare, est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces actions reliées les unes aux autres participent ou alors démontrent qu'il y avait une concertation dans le cadre de la perpétration et pour l'effacement de toutes les preuves ? Ça peut être pour annuler les traces, mais aussi porter atteinte aussi à la liberté de l'expression. C'est notre loi en Guinée. Déjà, on dit que la liberté d'expression, c'est là déjà, mais une fois journaliste, ses caméras, truc-truc, pris comme ça, il n'y a pas une liberté. Voilà, je voudrais terminer avec la permission de M. le Président par dire que Moukhtar Ba, dont on parle, viendra bientôt à cette barre. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. M. Massary. Oui. J'ai cru comprendre lorsque vous parliez que des militaires étaient postés vers le tableau d'affichage des scores au stade. Oui. Est-ce que sur cette position-là, on a une vue sur l'ensemble du stade ? Si on a une vue... Je suis le stade. Bon. Oh non, mais c'est possible. Est-ce que ces militaires étaient armés ? Je n'ai pas entendu leur... Ils étaient armés. Est-ce que vous les avez vus tirés ? Quand la première personne est tombée vers la droite au fond, parce que quand quelqu'un tombe, il faut chercher la direction d'où vient la balle. Dans la recherche, j'ai fait comme ça, regardez, je vois, j'ai vu directement les gens arrêtés alignés sous le panneau orientant, maintenant, le fusil en bas. Donc, il vous a semblé que le tir qui a pu faucher cette personne venait de ce côté-là ? Oui, parce que ceux qui ont tiré en bas étaient venus tout récemment. Tout récemment. Parce que le jeune qu'ils ont tiré et qu'il est venu s'agénier sur lui pour continuer à tirer, c'est les autres sous le panneau-là. J'ai vu en première position et j'ai vu maintenant les autres rentrer et ils ont commencé déjà à tirer. Donc, quand on voit ça, on peut penser qu'il y avait une stratégie sur place. Il y avait une stratégie. C'est comme si on partait à la chasse des akoutis. Il faut d'abord encercler le bas-fond et après, maintenant, vous laissez les chiens rentrer pour faire rémier les akoutis. Ceux qui sont maintenant là, on tape. C'était la stratégie. Même si c'est ça, c'est cette image-là. Confirmez-vous avoir vu une personne encagoulée tirée ? Oui, je confirme cela. Est-ce que cette personne était en tenue militaire ? Il était en tenue militaire, gros et géant. Est-ce que vous pouvez identifier à quel corps appartenait la tenue que cette personne portait ? C'est une tenue militaire, treillie. Est-ce que avant cette date, le 28 septembre, vous avez vu des forces de défense et de sécurité ici en Guinée étant cagoulée ? Non, non, non. Ce que je connais de ce régime, c'est les lunettes. Le régime de Dali, c'est les lunettes. Même dans les taxis, c'est les lunettes mais cagoulées. C'est ce jour que j'ai commencé à voir cela. Donc, on peut penser que cette personne était venue pour faire mal et elle ne voulait pas être reconnue ? En tout cas, ce jour-là, cette personne-là, franchement, elle était venue pour ça parce que quand nous étions sous la loge officielle en haut, lui, il a commencé à tirer en direction des gens. Ce n'est pas en haut, comme ça, à bout portant. Il a commencé à tirer. J'entends une voix en bas. Descendez ! Descendez ! Avec force, mais je ne vois personne. Qui ? La voix de qui ? Les militaires sont beaucoup. Il y a une personne qui était vraiment en train de sauver, qui veut sauver, mais il y a une autre qui est devant avec le fusil. Mais celle qui disait « Descendez », vous l'avez vue ? Je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue à mes yeux, mais j'ai fait une simulation pour essayer d'identifier dans ces jours-là c'est qui. Parce que cette voix-là, elle est, pour moi, elle n'est pas familiale, mais elle est unique. Quand le jour que je ne connais pas la date, mais le jour que Tumba a dit « Hé, Marcel ! » c'est comme si les deux voix se ressemblent. Je ne dis pas que c'est lui, mais les deux voix se ressemblent. La voix que j'entendais au stade « Venez, venez ! » Et cette voix que j'entendais avec Tumba ici se ressemble quand même. Ok. Ma dernière question, ce que vous avez vu au stade, est-ce que vous pouvez dire que c'était vraiment une répression de la manifestation qui avait été planifiée ? Ça, c'est plus que répression. Même. C'est trop. Merci, M. Massaré. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le journaliste, M. Massaré. M. Massaré, vous étiez venu au stade en tant que journaliste. Oui. Est-ce que vous aviez constaté les manifestants avec des armes ? Je n'ai pas vu. Est-ce que de votre radio jusqu'au stade, vous avez rencontré des manifestants avec des armes ? Bon, là, de la radio, on n'a pas pris la route de Prince parce que c'est la route de Prince que les manifestants ont suivi. Moi, j'ai pris la route de RTG Tawiyah. Je suis venu sortir à Amdalaï. Mais de Amdalaï au stade, vous avez quand même vu des manifestants ? Je n'ai pas vu un manifestant avec une arme. Une arme. À vrai dire, je n'ai pas vu. D'accord. Selon vous, ce que vous avez vu au stade, les militaires en train de tirer, cagouler, qu'est-ce que cela pouvait expliquer ce comportement ? Reprenez la question et à votre voix, si vous pouvez. Vous avez vu, vous, vous êtes journaliste. Oui. Malgré qu'on vous a dépossédé de vos biens, quand même, vous avez le film de l'événement. J'avais... Ce que vous avez vu en tant que journaliste, cette répression, qu'est-ce que cela pouvait justifier ? Ça justifie, bon. Ce que ça justifie ou ce que ça dit ou ce que ça nous amène à penser, c'est ça votre question, non ? Ce que vous avez vu là. Voilà, c'est le carnage. le carnage. C'est dommage pour notre pays. Oui. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Mansarek. Oui. À votre procès verbal d'audition, il est joint un certificat médical, un contrat d'achat d'une moto et une facture de paiement d'une moto. Est-ce que c'est cette moto qui vous a été retirée au stade ? Un contrat d'achat ? Oui. J'avais déposé les dossiers de la moto. aussi, le catalogue aussi de la caméra passée, elle était toute neuve. C'était une commande canadienne de fabrication chinoise. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez constaté une communication entre les berets rouges que vous avez vus au stade ? Bon, non, je n'ai pas constaté cela. S'il y a eu communication, s'ils s'appelaient, non, je n'ai pas constaté cela. Vous n'avez pas entendu une autre voix parmi eux, à part la voix que vous avez entendue dire venez, venez ? Je n'ai pas entendu d'autre voix, mais j'ai constaté aussi un meneur. Je ne connais pas qui, mais c'était vraiment un meneur. C'était un homme de taille coupe, comme ça. Un meneur, je dis. C'est comme si vous voyez les personnes qui dirigent les pasteurs qui suivent les moutons. Des fois, quand un mouton va par là, il va le ramener, il va par là. C'est comme ça. C'est comme ça, la personne faisait avec l'équipe qui était là. C'est comme s'il était en train d'encourager. C'est-à-dire, il n'était pas tranquille. Un peu partout. Mais je ne connais pas c'est qui vraiment. Il en est des ordres, ce monsieur. Est-ce qu'il en est des ordres ? En tout cas, il était derrière quand même. Derrière ou bien devant l'atom ? Il était derrière. Il était derrière. D'accord. Cette personne-là, est-ce que vous avez pu la remarquer parmi les accusés qui ont défilé à la barre ? Je n'ai pas eu bonne mémoire pour les remarquer. Franchement. Parce que ceux qui sont passés à la barre, je connais Pivi. J'ai fait le reportage avec lui le jour qu'il a arrêté les bandits à la cimentérie. Il est allé à Coloma. Et ce jour même, une femme missionnaire a été violée derrière l'usine de Métard-Guinée. Je suis monté dans sa voiture. On est allé. C'est moi qui ai fait le reportage ce jour. Dans son gardien, les bandits ont mis sa tête dans le sac qu'ils ont attaché. Et dans le four-sac qu'ils ont attaché, ils ont attaché. c'est mais il est mort par Axe Fuzi. J'ai vu Tchèque-Bourou et c'est autre qu'un. Pivi, je le connais. Et d'adix, je l'ai interviewé deux fois le jour qu'il a diminué le prix de vignettes. Aussi à Donkai, c'est les deux fois que j'ai vu. Tchèque-Bourou, lui, c'est une fois. Parce que mon dossier dans le reportage c'était quoi ? C'est le crime. Tout ce qui était de crime, c'était ça mon dossier, moi. Vous n'aviez jamais rencontré M. Marcel Guilavogui ? Marcel, je l'ai vu à la maison centrale parce que je travaille là-bas pendant cinq ans avec Terre des Hommes. En ce moment, j'ai cessé de travailler à la radio. Terre des Hommes, il y a eu un contrat entre nous. On a travaillé là-bas. Je l'ai vu là-bas et je connais Marcel et Sous-Gue, Cécé, qui a un don colossal d'interprétation de rêve. je le connais. C'est à ma présence que Toumba est arrivé en prison là-bas. J'ai quitté la maison centrale le 12 mars 2020. Dans les démarches de ces meneurs des militaires au stade, vous n'avez trouvé aucun trait chez M. Marcel Guilavogui ? Franchement, il faut que je m'enlève. Je ne peux pas l'accuser si c'est lui ou si ce n'est pas ça. seulement quelqu'un qui était là court, robuste, mais meneur, franchement meneur, très agité. D'accord. Ce meneur-là, lui-même, il tirait, il avait une arme en main. C'était le gilet qu'il avait, mais c'était seulement le gilet qu'il avait. Il n'avait pas d'arme en main. Je n'ai pas remarqué cela. Il avait un gilet mais quitté un peu partout. D'accord. Ça, ce n'est pas écrit dans mon audition. C'est maintenant que je me rappelle quand vous me posez la question. Parmi ces béreux-rouges, est-ce que vous avez constaté au moins un d'entre eux s'opposer au tir ? S'opposer au tir ? Non. Sauf la voix qui disait venez. Peut-être elle l'appelait pour sauver, peut-être, ou elle l'appelait parce que l'autre là aussi tirait, on ne sait pas. Mais cette voix qui disait venez, ce n'est pas une voix dangereuse. Vous n'avez constaté aucun des militaires décourageait les autres ? Non. Personne ne décourageait. Là où il y a déjà un meneur dans une équipe, ce n'est pas facile de trouver là-bas quelqu'un qui va décourager pour dire il ne faut pas tirer. D'accord. Est-ce que vous avez constaté des rapports sinon des relations entre ces militaires-là et les miliciens au stade ? Les rapports, oui. Bon. Ici, c'est un mouvement. Si c'est un mouvement, il n'est pas facile de dire qu'il y a un tel rapport entre ça et ça. D'accord. Lorsque les juges d'instruction vous ont posé la question de savoir quelles sont les forces de défense et de sécurité que vous avez vues au stade, vous avez répondu qu'il y avait la police, les gendarmes dirigés par le colonel Moussa Teguro-Kamara et les Béreux-Rouge. Je voudrais savoir, puisque les gendarmes étaient dirigés par le colonel Moussa Teguro-Kamara, est-ce que vous l'avez vu mobiliser ces gendarmes-là à l'effet de secourir les manifestants ? Pour secourir les manifestants, j'ai pas eu cela. Vous n'avez pas constaté ça ? J'ai pas constaté cela. Merci, M. le Président. M. le Président, la partie civile a terminé pour le moment. Ah, excusez-vous, comptez la question ? Ok. Autant pour moi, M. le Président, il reste de nos confrères qui vont continuer. Merci, M. le Président. M. Manzaret, vous étiez sur la tribune. Oui. Quelle était votre position par rapport au leader ? J'étais en première position à l'air droite. À l'air droite, mais un peu en bas pour faciliter la prise des images. Parce que si on était au même alignement, on ne peut pas. Mais j'étais à l'air droite un peu décalé. nous avons des images qui circulent où les leaders ont pris la parole. Des leaders un à un ont eu à parler. Même si leur voix n'était pas audible pour tout le stade. Vous étiez déjà là ? J'étais déjà là. Déjà, moi, Jean-Marie Doré est rentré en dernière position dans les mains des jeunes. J'étais déjà là. Et je vous ai dit que je fais partie des dernières personnes qui ont quitté le stade. Après moi, tu ne peux pas compter 100 personnes qui restaient. Bien. Les leaders ont été sommés de descendre. N'est-ce pas ? Vous avez entendu une voix qui disait venez. Oui. C'est devant vous ces leaders qui sont descendus. C'est devant moi quand même. J'ai laissé celle-là derrière. C'est devant moi cela a été sommeil. Il est tombé et moi, je l'ai sauté. Bien. Parce que beaucoup de leaders ont reçu des coups, ont été molestés quand ils sont descendus sur la pelouse. Oui. Avez-vous constaté ceux qui faisaient cela qui les molestaient une fois qu'ils sont descendus ? C'est des hommes en télé militaires qui le faisaient. Ils étaient tellement nombreux. Et c'est l'Ordalin quand il est tombé. Vous étiez là ? Non, je ne l'ai pas vu tomber. C'est après. Maintenant, comme il était derrière moi, j'étais devant. C'est un moment de panique et je ne l'ai pas vu quand même vu. C'est après maintenant que j'ai entendu dans le journal de 21h de notre radio que j'ai entendu maintenant qu'il a été touché. Bien. revenant à vous-même, à quel moment vos caméras ont disparu ? Est-ce quand vous étiez couché ? C'est quand on m'a dit de prendre ma moto, j'ai essayé de prendre la balle. Je suis resté étonné, je perds conscience qu'il y avait le sac, parce que moi, je porte toujours le sac devant ici pour empêcher le voleur de prendre, de désirer quelque chose. Donc, quand j'ai perdu conscience, au moment où je me retrouvais maintenant hors du stade, je me suis levé, j'ai constaté où est le sac ? Je n'en ai pas. Tout ce que j'avais, même téléphone aussi, était parti. Je ne connais pas qui a pris. Bien. Vous avez dit que vous avez reçu une balle. Oui. Alors, comment la balle, vous l'avez reçue ? Maintenant, c'est après. C'est-à-dire me retrouver que j'ai su que j'ai pris une balle. Ici. Vous pouvez voir que la trace est là. La balle a pénétré où bien ? Ça a frotté ? Ça a frotté la peau. C'est là où vous êtes tombé ? C'est là où je suis tombé, j'ai perdu connaissance. arrivé à votre lieu de travail, vous avez fait un rapport écrit ou bien seulement quand vous vous êtes rélevé, vous avez appelé pour donner l'information ? C'est quand je me suis levé, j'ai pris la fuite, j'ai traversé le goudron, allé rentrer là où il y a le bureau d'Odème. Derrière là-bas, maintenant, j'ai prêté un téléphone. J'ai appelé. Je leur ai dit que j'ai été blessé. Ils m'ont dit de se patienter, d'attendre d'abord parce qu'il n'y a pas de circulation. On ne peut pas venir. Une fois que vous êtes arrivé après le traitement ou les premiers soins, vous êtes revenu au bureau, non ? Après les premiers soins, je suis resté à la maison jusqu'à la guérison. C'est en ce moment que j'ai repris le travail. Et vous n'êtes pas arrivé de faire un rapport écrit au directeur ? Je n'ai pas fait de rapport écrit au directeur parce qu'ils ont vu que je suis le travailleur et c'est à eux d'écrire ou de dire ok, allons, on va porter plainte. Les soins, qui a pris les charges ? Les soins, c'est le professeur Ibalde qui m'a pris en charge et comme j'étais son ami, il m'a cherché. Dès qu'il a entendu d'abord, j'étais d'abord au stade, il a appelé, il a dit ok, amenez mon salaire ici, je vais le soigner. Mais ce qu'ils ont dit, je n'ai pas reçu l'information qu'il va l'être appel. Mais c'est le lendemain matin, on m'avait déjà envoyé dans une autre clinique, lui il a fait le travail, mais ce n'était pas aussi comme ça. Le lendemain matin, j'ai pu joindre le professeur, il a dit, ah c'est toi que je cherche. Où tu es ? Je dis, je suis à la main, je dis viens, je suis venu. Il a vu le travail, il a repris. Avec docteur Sault, il a repris le travail. Alors, quelles séquelles, ces blessures, ont laissées chez vous dans votre mémoire ? Quelles séquelles dans votre corps ? Bon, le plus souvent, c'est l'oubli. Vous dites ? L'oubli. Ah, l'oubli. L'oubli. Parce que, je peux, on peut dire quelque chose, on conclut. Des fois, toi tu peux ne pas oublier, mais moi, des fois, quand tu me demandes, je vais dire quoi, rappelle-moi. Tu me rappelles, je me rends compte maintenant, je dis que c'est ce qu'on a, qu'on s'est dit. Et vous n'aviez pas cela avant ? Oui, je n'avais pas cela avant. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole devant votre auguste et respectable tribunal. Monsieur Mamadi Mansari, Oui. Est-ce que, précédemment, le CNDD, avant le 28 septembre, avait l'habitude d'inviter la presse pour couvrir les événements au camp ? Au camp ? Au camp. Parce que, si vous avez l'habitude de couvrir les événements du CNDD, avant le 28 septembre 2009. J'ai couvert un seul élément au camp avec le CNDD, le jour que les chauffeurs sont allés le voir d'Addis pour la diminution de vignettes. Et ce jour, il a même pris la décision aussi de peindre les voitures, les taxis bleus. il a ajouté aussi que maintenant, dans chaque taxi, un devant. Voilà, c'est cet élément-là que moi, j'ai couvert. D'accord. Donc, dans cet esprit, dans cet esprit, le jour des événements du 28 septembre 2009, vous êtes rendu parce que vous devez couvrir l'événement, n'est-ce pas ? Oui. Donc, arrivé là-bas, au niveau de Dixine, qu'est-ce que vous avez constaté ? Arrivé à Dixine. Puisqu'on était sur moto avec le CNDD, le brahéma, arrivé là-bas, on a vu un groupe où les gens, les jeunes, on a dit il y a quoi ? Ils m'ont dit ah, ils ont saccasé le commissariat qui est là. Ça, c'est à la belle vue qu'il n'y a pas à Dixine. À la belle vue. Maintenant, à Dixine, au splenade du stade, c'est de là-bas où vous parlez, non ? Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai constaté là-bas. D'accord. Vous avez, au niveau, quand les manifestants ont dit allons chercher les leaders pour les amener au stade. Oui. Vous avez dit que le colonel Kebro est venu pour dire que il est venu pour sécuriser les leaders. Vous entendez par là si on doit sécuriser les leaders, on doit sécuriser aussi les manifestants, n'est-ce pas ? Mais si la personne précise, si la personne précise, ça veut dire l'autre côté, ça m'en fout. Ou bien ? Normalement, le maintien d'autre. C'est pour la population sans exclusion ou bien c'est pour les leaders seulement. C'est de leur devoir. Oui. C'est pour quand on dit pour sécuriser les citoyens et leur bien. D'accord. Vous avez su déclarer que vous avez rencontré le colonel Kebro mais vous avez eu la chance de ne pas le filmer sinon il allait retirer votre caméra. Vous maintenez ? Je n'ai pas dit qu'il allait mais la peur c'est un sale passé. J'ai entendu déjà qu'il a retiré les appareils de l'un de l'autre. C'est pourquoi moi aussi comme j'ai entendu je ne vais pas m'entêter comme ça et perdre ma caméra. J'ai caché. D'accord. Quand vous êtes vous avez été blessé on vous a envoyé dans une clinique. Est-ce que à votre arrivée vous avez été pris en charge directement ? Dans cette clinique ? Oui. C'était déjà dans les banques de 18 heures. Il m'a pris en charge là-bas. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais c'est le lendemain dans la clinique mère et enfant que le vrai travail a été aussi fait. D'accord. Vous avez parlé d'un de vos amis de Sabari FM qui a eu le bras cassé. Oui. Vous avez ses nouvelles son bras a été... Depuis lors je ne l'ai pas vu et Jacaria a organisé quelque chose l'association des journalistes victimes. Il faisait partie. bon on a fait qu'une seule réunion après ça ça s'est arrivé et ça s'est arrêté. D'accord. Et dès lors je n'ai vu personne sauf lui Jacaria que je vois moi et aussi Tierno Alpha et Brahiman que je vois. D'accord. Au stade du 28 septembre ce jour-là comment vous avez toujours gardé votre sang froid ? Oui. Quels sont les corps que vous avez identifiés au stade à part la police et la gendarmerie ? Non je n'ai pas vu d'autres corps je ne peux pas Vous n'avez pas vu les bérets rouges ? Non quand vous dites moi je dis quand je vous dis les hommes en tenue militaire prenez cela c'est qui soit police qui soit gendarme ou bérets rouges c'est le tout. D'accord. Est-ce que vous avez vu des civils qui avaient les bandeaux rouges sur lesquels il y avait des couris sur la tête ? Quelqu'un les a vus mais moi je ne l'ai pas remarqué. Vous ne l'avez pas vu. Votre moto que vous avez perdue ça vous a coûté combien ? Vous savez quand les Honda étaient venus tout nouvellement c'était à bas prix 1 500 000 vous pouvez avoir une Honda comme ça. quelles sont les dépenses qui ont été faites pour que vous soyez soignés parce qu'on a tiré une balle sur vous mais ça ça vous a frôlé ça frôlé mais le sang est sorti sur vous vous avez été à l'hôpital quelles sont les dépenses que vous avez eues à effectuer ? Ibalde est mieux placé pour surpasser celui qui m'a pris en charge. il est mieux placé pour connaître les dépenses celui qui a fait les dépenses il m'aime beaucoup donc ce jour-là le 28 septembre 2009 vous avez été surpris du comportement de l'armée au temps du CNDD n'est-ce pas ? vous avez été surpris de leur comportement d'une part vu le carnage qui s'est fait là-bas qui ne se doit pas dans les conditions normales dans une manifestation c'est la gendarmerie et la police mais une fois déjà d'autres corps qui n'ont pas appris à effrayer arrivent sur le terrain voyez ce que ça va est-ce que vous savez que le fait de vous retirer la caméra détruire les images c'était une façon de dissimuler l'ampleur du massacre c'est ça c'était une façon de cacher les choses de neutraliser de ne pas que les choses soient vues donc par rapport à l'événement aujourd'hui quelle est votre conclusion après 13 ans est-ce que aujourd'hui parce que vous avez dit vous vous constituez partie civile vous voulez que les auteurs les commanditeurs soient punis à la dimension de leur forfaiture quel message vous voudrez lancer devant le tribunal ok moi je suis toujours à la disposition du tribunal tout ce qu'ils vont dire nos avocats sont là nous demandons à ceux qui vraiment punissent non seulement les actes mais aussi payer ce qui est perdu et le sang aussi coulé d'accord ma dernière question vous en tant que journaliste selon votre déontologie quand il y a un événement oui quelles que soient les conditions vous êtes tenu avec l'obligation de filmer ou bien quand la situation dégénère vous pouvez vous retirer pas seulement que ça dégénère le reportage c'est c'est un processus du début le milieu et la fin et quand tu vas ce n'est pas seulement l'événement que tu dois mais il faut faire la collection quand on dit collecte d'infos d'informations c'est collecter tout ce qui se trouve maintenant là-haut tout ce qui se fait maintenant sur le terrain pour collecter et comme vous venez de le dire si toutefois il y a toujours des choses si on peut partir je suis un reporter je me suis inscrit para je dois sauter je ne dois pas m'agripper ou le faire même on dit tout à l'heure va en Ukraine c'est avec joie je vais aller pour filmer pour faire le reportage parce que c'est un travail digne merci je vous souhaite courage et je vous remercie d'avoir venu donner votre version des faits au tribunal merci monsieur le prédat monsieur Monsary oui je voudrais revenir sur une de vos déclarations liées à cette personne que vous auriez vue agitée expliquez-nous un peu brièvement j'ai pris l'exemple ici je dis une personne agitée c'est comme si c'est une personne qui était derrière encouragée c'est-à-dire j'ai pris l'exemple sur celui qui dirige les moutons quand un mouton va par là il est là pour le cadrer pour qu'il puisse aller là où lui-même veut ok est-ce que cette personne elle-même agissait en donnant des coups aux manifestants on m'a demandé tout à l'heure j'ai dit que c'est le gilet je l'ai vu je ne l'ai pas vu en train de donner les coups les coups mais il était vraiment agité vraiment immobile est-ce que cette personne détenait un objet en main je viens de répondre je ne peux plus répondre à cela j'ai déjà répondu à ça vous pouvez me rappeler c'est pédagogique j'ai oublié d'accord est-ce que le temps que vous avez fait en revenant à la maison centrale en revenant à la maison centrale vous avez rencontré Marcel est-ce que cette personne que vous dites agitée pouvait ressembler à Marcel le temps ça a pris assez de temps pour le reconnaître pour dire que c'est lui ou pas n'est-ce pas si c'est lui je n'ai pas peur ce gare est là il me voit il m'écoute j'ai dit son nom si c'est Marcel je vais dire c'est lui oui donc vous n'avez aucune certitude par rapport à la description de cette personne en tout cas je ne peux pas dire que c'est réellement est-ce que c'est Marcel ou quoi mais c'était une personne de taille moins très agitée vraiment d'accord d'accord est-ce que vous savez que le camp Kundara actuel camp Makambo était la tanière de cette expédition punitive je ne savais pas cela vous avez entendu Boubacar Ba ici dire que quand ils ont été arrêtés ils ont été déportés là-bas lui mais moi je n'ai pas été déporté là-bas donc je ne peux pas rien dire de là-bas est-ce que vous aviez connu Begré non vous n'avez jamais connu donc vous ne pouvez pas faire un parallèle entre cette personne aussi et Begré d'accord merci monsieur le président monsieur Massarez je vous ai posé tout à l'heure une question je reviens je reformule par rapport à votre intervention de tout à l'heure vous avez plusieurs fois effectué des reportages en compagnie de Moussa Tchéborokamara vous l'avez confirmé vous l'avez dit une fois pendant ce moment-là quelle impression vous avez eu sur cette personne sur la personne sur la personne de Tchéborokamara une personne qui on te confie une tâche il faut que tu te montres dynamique non il faut que tu te montres dynamique donc en ce moment on voyait vraiment la ferveur de ces de ces NDD la lutte contre les bandits les trucs donc il y avait vraiment une effervescence c'est tout pour le moment merci monsieur le président merci monsieur le président au revoir les assesseurs monsieur Mansary le pasteur que vous avez vu derrière ces moutons il les mettait dans le rang chaque fois qu'un d'entre eux faisait défection ce pasteur là il était de Tché Noir le même qui était dehors ici Tché Noir Tché Noir oui Tché Moine oui un peu gros oui d'accord et si on rhabillait ce pasteur là dans la même tenue et qu'on le mettait dans un groupe de militaires vous pouvez le reconnaître à cause de l'âge de visage de chance et franchement les choses ça peut être compliqué puisque vous dites qu'il portait un gilet oui n'est-ce pas s'il reporte le même gilet on le met dans un groupe de militaires vous pourrez le reconnaître c'est là-bas le problème vous ne pourrez pas je ne pense pas que je vais le reconnaître parce que si j'avais regardé et que j'ai vu un signe particulier qui faisait que je peux me rappeler un peu de lui quand on le rhabille ça peut venir à mémoire comme cette voix que j'ai entendue il y a plus de 10 ans mais quand quelqu'un a parlé ici j'ai pu comparer les deux voix parce que cette voix qui sonnait là j'ai entendu la même voix sonner ici d'accord merci cette description correspond déjà à quelqu'un qui est avec nous je vous remercie merci cette affaire est renvoyée au vent merci merci wow merci C'est pour le doyen. 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 C'est pour le doyen.